bonjour et bienvenue sur la chaîne tuto donc aujourd'hui nous allons voir comment remplacer le joint thermique sur la porte d'un insert donc pour commencer il va falloir avec un petit tour de vis donc en fait on va enlever l'ancien joint et donc c'est toute la corde qui fait le tour voilà donc là vous commencez dans un petit coin il n'y a pas vraiment à choisir voilà vous voyez donc ça c'est décollé en fait vous enlevez tout le tour voilà il n'y a rien de très bien compliqué et donc en fait à force le joint s'écrase et donc en fait il perd son essentielité voilà deuxième opération une fois qu'on a enlevé le joint en fait il faut bien nettoyer la gorge voyez donc au fond où ira le nouveau joint en fait ce qu'il faut c'est en gratter un petit peu quand on le vis et autres on croire en fait enlever l'ancienne colle thermique qui était à la place donc une fois que vous avez nettoyé toute la gorge bien comme il faut en fait ce qu'il va falloir faire c'est humidifier un petit peu le fond de la gorge là où on va mettre après un petit peu la colle réfractaire donc en fait moi je choisis avec un petit pinceau je trouve c'est bien pratique juste un petit peu assez humidifier juste le fond de la gorge en fait c'est pour que la colle adhère sur la fonte facilement maintenant nous allons donc passer à l'étape donc mettre un petit filet de colle au fond de la gorge je la colle réfractaire qui fournit avec le joint donc là il faut bien secouer le tube et le bien malaxé on va l'utiliser voilà donc maintenant nous allons poser un petit cordon de colle dans le fond de la gorge voilà donc la colle est mise donc maintenant la dernière étape ce sera de positionner notre joint au niveau du joint en fait on va faire le raccord en dessous comme c'était sur l'ancien sur avec l'ancien corde donc en fait vous commencez à vous mettre dans la gorge et en fait il va falloir y faire prendre la forme tout le tour pas comme c'était sur l'ancien on appuie un petit peu à chaque fait il faut maintenant vous refaire tout le tour voyez il n'y a pas vraiment rien de compliqué comme intervention moi ça se fait relativement simplement maintenant on est parti pour faire tout le tour de la selle voilà nous avons fait tout le tour maintenant nous allons couper le joint de façon à ce qu'ils sont manches dans celui qui était en position donc là on va prendre à peu près comme ceci voilà ici voilà un petit peu de colle sur la jointure et là on met tout en place voilà vous voyez il n'y a rien de très compliqué dans cette intervention donc maintenant on va vérifier si ça ferme bien voilà donc maintenant en fait une fois que tout est terminé parce que je vous conseille c'est de laisser la porte fermée pour que ça fasse pression une douzaine d'heures voire 24 heures avant bien sûr d'allumer le feu voilà donc si cette vidéo vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne au revoir et puis on 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 Sous-titrage FR ?